Il y a plus de Amen quand les hommes ils disent Que Dieu vous bénisse Alléluia Et bien moi je suis content de vous voir Je suis béni d'être ici Content de voir mes copains d'études A combien on est bien dans sa présence Pierre a dit Il est bon que nous soyons ici Mais ils étaient sur une montagne Vous savez un endroit rocailleux Il n'y a rien de bon On est mal à l'aise On ne trouve pas de confort Mais ce n'était pas la manière Dont ils étaient assis Qui appelaient le lieu bon C'était le Dieu qui dominait Et en cette soirée Je voudrais vous dire Que notre Dieu, le Dieu des cieux Le Christ et le Saint-Esprit Est au milieu de nous Il est bon que nous soyons ici C'est là qu'il peut y avoir J'étais assis sur ma chaise Et puis je pensais à une expérience Que j'ai vécue Je voudrais vous raconter une Peut-être deux expériences Il y a quelques temps Il y a un mois ou deux de là J'étais chez moi Et puis avec ma compagne On était en train de discuter On était en train de Ranger nos papiers Parce que le lendemain Dans un hôpital à Paris On avait rendez-vous avec mon fils J'ai un fils de 4 ans Qui est né sourd Je l'ai su Il n'y a pas si longtemps Et mon fils a un retard de langage Donc je l'ai fait suivre A l'hôpital Néquerre à Paris Et j'avais un rendez-vous Très tôt le matin Je ne savais pas qu'à Montpellier Il y a beaucoup d'embouteillages Je l'ai vu cet après-midi Mais à Paris Il y en a énormément Donc j'ai dû me réveiller à l'autre Pour pouvoir partir Et au respect que je vous dois Je me suis endormi très tôt Et lorsque je me suis couché Je ne sais pas vous dire Si c'est un rêve ou un songe Mais le Seigneur m'a montré Que j'étais en train de marcher Et je rentrais dans une allée Où devant moi il y avait un bâtiment Je rentrais dans ce bâtiment Et lorsque je rentrais dans ce bâtiment C'était un centre hospitalier Dans le rêve que je voyais Je tournais à gauche Puis je tournais à droite Et j'étais dans un centre de soie Attencif Je rentrais dans une chambre Et lorsque je suis rentré Dans cette chambre Sur ma gauche Il y avait un enfant Sur un lit Qui était allongé Et au niveau de la tête Il avait beaucoup de bandes Il était branché de tous les côtés Il avait un tuyau dans la bouche Parce qu'il ne respirait plus Et il avait partout des prises Sur son corps Et je voyais deux parents Qui étaient en train de pleurer Et dans mon rêve J'ai commencé à prêcher l'évangile A leur parler de Dieu De la croix De la puissance de Dieu Et j'ai senti comment Que l'atmosphère Dans la chambre a changé Et puis j'ai fait mon travail J'ai prié pour cet enfant Et dans mon rêve Cet enfant est revenu à la vie Ça reste qu'un rêve Est-ce que vous savez Que Dieu parle dans les rêves ? Psaume 127 Et puis je commence à lui parler Et puis je commence à lui parler Qu'est-ce que tu fais là ? Il dit T'as pas entendu hier ? Dis non ? Il dit Il y a un enfant de 9 ans Qui était à l'hôpital Qui était à l'école Et lorsqu'il jouait dans la cour de récréation L'enfant est tombé Et puis la chute était tellement grande Que son cerveau a été fissuré Et au moment où je te parle Son cerveau est dans le sang Et les médecins ne répondent plus de lui Puis moi Là je suis avec mon fils J'ai rendez-vous Et puis j'ai dit ça J'ai dit Écoute ce soir à l'église On va prier pour cet enfant Je rentre dans mon rendez-vous Une heure a passé Et puis mon téléphone a sonné Et lorsque mon téléphone sonne C'est un copain qui m'appelle Il dit Kevin Tu es toujours dans l'hôpital ? Je dis oui Il dit Parce que écoute On sort des soins intensifs Et le père du petit a entendu Que tu es dans l'hôpital Il veut que tu pries Pour son enfant Et là le Saint-Esprit me parle Et il me dit Je vais réaliser ton rêve Je sors de l'hôpital Je rentre dans un autre bâtiment Et je suis en train de vivre Ce que Dieu veut montrer Je rentre dans un bâtiment Je tourne à gauche Je tourne à droite Je rentre dans une chambre Sur ma gauche Il y avait un enfant Sur la nuit à l'encher Et ses parents étaient détruits Ils me disaient Que le matin même Ils ont crié sur le petit Et puis ils s'enroulaient Ils avaient dans leur cœur Et bien Le cœur était prisé Leur enfant était en train de mourir Et puis il y a une crainte Qui les a saisis Et moi je suis un pasteur Je suis un chrétien Je suis un serviteur de Dieu J'ai commencé à reprécier l'évangile Que c'est beau Lorsque l'évangile est prêché L'atmosphère peut changer Et là la crainte, l'angoisse, l'effroi est partie Parce que la Bible dit Que la foi vient de ceux qu'on entend Et ceux qu'on entend Vient de la parole de Dieu J'ai commencé, alléluia J'ai commencé à leur dire des expériences Que nous avons un Dieu Qui guérit Et ils me disaient Que la pression dans sa tête est au maximum Que l'attention est à l'intérêt Et que les médecins ne répondent plus de lui Mais je leur ai dit Ce verset Rien Rien n'est impossible à Dieu Et puis j'ai posé ma main sur cet enfant J'ai prié pour lui Et puis je suis parti Moi je fais mon travail Mais quinze minutes après Lorsque je suis parti Mon téléphone a sonné Et le père de l'enfant m'a appelé Et il m'a dit Kévin Lorsque tu es parti de la chambre La présence de Dieu était là Et le regard était sur l'écran Et bien qui donnait les analyses de mon petit Et là où il y avait vingt et un D'un seul coup ça fait vingt Dix, neuf, quinze, treize, dix, huit, sept La tension est plus anormale La pression est descendue Les médecins sont rentrés dans la chambre Ils ont dit c'est le maman En désentupe le petit Une demi-heure après L'enfant était réveillé Deux jours après Il était dans une chambre normale Trois jours après Il était sorti de l'hôpital Oui, rien n'est impossible à Dieu Il dérit toute maladie Et toute infirmité Alors trois mois Église devant tes verrous Je ne sais pas comment tu es rentré Mais je sais quelque chose Que nous avons un Dieu vivant Qui entend les prières Qui dérit les maladies Alléluia Qui est capable de ressusciter des morts Alors croix en Dieu Notre Dieu est vivant Il y a quelques jours on était à Chien Et puis Tyson est venu me voir Il dit Kevin Il faut qu'on va à l'hôpital À Paris Ils lui ont donné une heure à vivre À cette femme La femme de notre copain De notre ami Qui tourne avec nous en mission Puis avec mes frères Tyson et Yannis On a parti à Paris Et lorsqu'on est rentré Dans cette chambre Lorsqu'on est rentré Dans ce service à Rome Tout le monde pleuvait Il lui restait Il est à la ville Tout le monde allait rentrer Ils allaient rentrer Il l'a voyé Pour la dernière fois Il l'a embrassé Mais nous on était chrétiens Même que les hommes Ne donnent plus espoir Christ n'est pas de guérir Un chemin pour l'État Mais un feu pour la solitude Et puis on a commencé A prier Dieu A louer Dieu A adorer Dieu Puis la puissance de Dieu Est descendue Et nous avons fait Ce que la Bible dit En mon nom Vous imposerez les morts malades Et les malades seront guéris Lorsqu'on a prié Pour cette femme Alléluia On a sorti une puissance De Dieu envahir son corps Et puis on l'a vu D'un seul coup se lever Elle a commencé à prier Elle a commencé à louer Dieu Elle a commencé à chanter des cantiques La nuit est passée Et le jour s'est levée La nuit est tombée Et le jour s'est levée Et aujourd'hui Ça fait plus de 20 jours Qu'elle est encore vivante Elle témoigne de partout Que Dieu la guérit Alors vous faites de dire quelque chose Qu'est-ce que ton problème Devant toutes ces choses-là Notre Dieu est merveilleux Et il est capable de bénir De rétablir De délivrer Que son nom soit gagné Est-ce que vous voulez Mon Président ? Oh, y'a va, y'a, 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 y'a Sous-titrage Société Radio-Canada